bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne tout faire soi même je vous souhaite une joyeuse année 2020 avec toutes les bonnes choses qui peuvent aller avec vous avez été nombreux à attendre mon fameux générateur de poche donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui j'ai un petit peu amélioré le concept parce que j'ai eu du temps et je vais vous montrer tout ça je me suis vite rendu compte que ce que je voulais créer en fait ça existait déjà sur la plupart des sites de vente en ligne c'était un petit appareil avec une moulinette convenait mouliner et on pouvait produire de l'électricité voilà on va dire pour moins de 10 euros on pouvait l'avoir voilà ça restait quand même un petit peu embêtant avec l'appareil dans une main et l'autre en train de mouliner enfin franchement c'était pas top au début je me suis dit bon parce que je peux faire c'est adapter une turbine dessus et soit on peut le mettre dans un courant d'eau soit on peut l'adapter sur une casquette avec une éolienne sur la tête mais je me suis dit alors là on va vraiment pas avoir l'air fin du tout donc oublie cette idée du coup je me suis rabattu sur les lampes led à friction donc j'en ai vraiment pris une qui fait aux alentours de 10 euros parce qu'en fait le prix on va dire que ça détermine un peu la puissance de la pile et sur un modèle à 8 9 euros on a au moins 5 volts qui est délivré parce que sur les petits modèles voilà on va avoir un vol toi ou un volt et demi donc je vais vous montrer comment j'ai fabriqué ce fameux générateur de poche et puis je vous montrerai aussi comment du coup j'ai bifurqué et j'ai amélioré le concept la première étape ça va être d'enlever le vis du haut de la lampe et devenir on va dire délicatement retirer la led donc à l'aide d'un tournevis vous retirez la led et après on n'a plus qu'à la couper comme ça il va nous rester les deux fils du plus et du moins une fois que c'est fait ce que j'ai fait c'est que j'ai soudé sur deux petites parties métalliques pour que ça soit plus simple pour raccorder l'embout usb j'ai utilisé une rallonge usb avec embout mâle et embout femelle nous on va pas on va utiliser la partie femelle donc on la coupe et puis il ya plus qu'après à la dénuider pour sortir les quatre fils qu'on va avoir à l'intérieur et ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer la composition et vous montrer les fils qu'on va utiliser donc dedans on va voir rouge et noir qui va être le positif et le négatif et le vert et le blanc on n'en a pas besoin c'est pour les datas de transfert de données on répète la même opération je viens souder le rouge et le noir sur les deux fils que j'avais préparé avec l'embout métallique voilà à quoi ça ressemble et un petit point de colle pour que ça tienne donc voilà une fois terminé là c'est le chargeur de mon téléphone que j'ai branché là on a le cap femelle que j'ai raccordé j'ai mis un peu de scotch pour pas qu'il y ait quelques choses qui rentrent dedans voilà on a juste à brancher donc là le téléphone il est bien allumé il n'est pas en charge on voit bien là j'ai juste à activer donc le bouton comme si j'allumais la lampe et là le téléphone il se met en charge logique et après bah on y va on frictionne où je me suis dit on va pousser le concept un peu plus loin au lieu d'être obligé de frictionner un pendant je sais pas 15 ou 20 minutes pour bien que les piles se recharge et pouvoir recharger le téléphone en entier je me suis dit ce qu'on va faire c'est que cette lampe comme vous voyez il ya un poussoir en dessous et parce qu'on va faire c'est que je vais l'intégrer dans une paire de chaussures comme ça j'aurai rien à frictionner et juste en marchant je vais pouvoir recharger la lampe avec les piles et après je pourrais recharger mon téléphone comme vous le savez fin janvier je pars faire une randonnée avec un autre youtube heures alors je vous en dis pas plus pour vous garder la surprise mais on va se retrouver en pleine nature on n'aura pas d'électricité à proximité et c'est vrai que la plupart de nos équipements bas sont sur batterie et en général les batteries elles n'aiment ni le froid ni l'humidité et je me suis dit c'est vrai que au cas où si je me retrouve avec tous mes appareils qui sont déchargés même une batterie externe que je vais emporter qui est assez compacte mais il faudrait quand même une solution alternative pour au moins pouvoir recharger mon téléphone portable pour pouvoir capturer un quelques moments pour les partager avec vous allez du coup je vous montre et après on ira essayer tout ça moi comme je suis droitier ce que je vais faire c'est que je vais l'incorporer dans la chaussure de droite l'idée c'est que je vais vraiment l'incorporer sur le talon parce que c'est là que j'ai la plus grosse épaisseur et en général sur le talon on pose toujours le pied on fait les repères donc là ça va aller jusqu'à là du coup ça je le vois et en largeur ça va aller comme ça ok pour la découpe j'ai utilisé une fun ou un multi outils comme vous voulez pour vraiment rentrer au coeur et pas déborder j'ai utilisé un cutter et puis un forêt sur ma perceuse pour bien faire les bords voilà après je fais la finition et on n'a plus qu'à intégrer la lampe et l'idée c'est qu'une fois que ça soit fermé donc ça soit vraiment à ras de la chaussure pour le remplissage et le collage j'ai utilisé de la colle néoprène et puis après que ma lame de cutter je viens lisser au maximum que je peux ça y est la chaussure est prête donc il y a le petit câble usb dedans je sais pas si vous le voyez il est là alors l'idée c'est que bon bah c'est quand même assez épais et l'épaisseur de la semelle ne suffit pas je vais être obligé de fabriquer une réhauss à l'intérieur alors je vais le faire sur les deux chaussures pour pas boiter on va le faire ça rapidement et après on n'aura plus qu'à aller les tester pour faire mes réhauss j'ai utilisé du panneau prêt à carrer j'ai fait que ce qu'on a sous la main donc voilà après je vais découper la forme et puis je vais leur donner un petit biais pour bien épouser la forme du pied après par la suite ce que je vais faire c'est que je vais décaisser la partie de la lampe à encastrer et puis on finira par les coller avec de la colle néoprène et voilà après il n'y a plus qu'à les emboîter dans la chaussure et c'est prêt on se retrouve pour la dernière étape donc il me reste plus qu'à fixer le fameux câble usb qu'on a à l'intérieur je vais le coudre sur cette partie pour plus qui bouge je vais rajouter à l'intérieur une semelle vous allez comprendre tout de suite pourquoi parce qu'en fait à l'intérieur bas on a la réhausse que j'ai que je suis mieux intégré dedans donc là je sais pas si on va voir voilà donc là on voit bien la lampe donc elle gêne pas puisqu'il ya la réhausse dedans mais faut qu'on puisse avoir quand même accès à l'intérieur vous allez comprendre parce qu'en fait à l'intérieur j'ai le bouton de marché d'arrêt du générateur et puis j'ai aussi le clip qui là est refermé et si je veux l'activer j'ai juste à le déverrouiller comme ça voyez et si je veux là le rentrer parce que je veux pas produire je le referme et je referme le bouton voilà voilà pourquoi faut qu'on laisse un accès c'est tout simple donc je vais juste mettre ma semelle à l'intérieur et le tour sera joué le grand moment faire passer le fil dans l'aiguille la qsb est fixée elle bouge plus parfaite et bah ça n'a pas été simple cette histoire allez du coup c'est parti hein je vais chausser les chaussures de combat donc voilà elle est finie ça y est elle est prête je l'ai pas en dessous pour que ça soit avec une peinture époxy pour que ça soit un peu plus protégé et puis on va charger le téléphone on va voir ce que ça donne allez c'est parti vous entendez le bruit ça charge alors il y a deux possibilités soit je prends un petit câble et je viens le brancher donc là c'est bon il est en charge on voit bien et je le laisse dans la chaussure comme ceci et après une fois qu'il est en charge je le mets sur le côté j'ai plus qu'à remonter et à fermer la boîte et je laisse le téléphone dedans ce qui me permet de marcher tranquillement au sinon je peux très bien hop débrancher prendre un câble plus grand prendre un câble usb plus grand alors après on peut le passer à l'intérieur du jean pour que ça soit plus pratique en charge donc là il se met bien en charge et ça permet de garder dans la poche comme ça je peux le garder dans la poche par exemple voyez hop 77% bon on n'a pas pris grand chose je vous montre donc il nous a bien fallu six minutes pour avoir 3% c'est quand même pas l'amérique je pense que le câble usb il est pas très bonne qualité ce que je vais faire c'est que je vais mettre le petit et je vais mettre le téléphone dans la chaussure voilà du coup on a pris 80% en gros je pense qu'il faut à peu près allez on va dire il faut un peu près six minutes allez on va dire 1% par minute donc si vous voulez 60% de batterie il faut marcher une heure alors vous allez me dire oui mais si mon téléphone il est à 100% et que j'ai 20 minutes de marche et bah du coup je pourrais pas le recharger bah du coup ce qu'il faut faire c'est ce que j'ai prévu c'est de prendre une batterie comme ceci externe et quand vous marchez et votre téléphone est plein et bah vous rechargez votre batterie externe comme ça elle se recharge et puis après vous n'avez plus qu'à la connecter au téléphone voilà bah écoutez j'espère que cette petite création vous a plu il vous donnera vous aussi des idées pour créer un générateur ce que j'ai fait c'est que j'ai mis pas mal de systèmes en place chez moi pour pallier aux coupures et df donc du coup la semaine prochaine c'est ce qu'on verra je suis parti sur plusieurs modules parce que je voulais pas en avoir un défaillant ou un qui tombe en panne et me retrouver en rad donc du coup la semaine prochaine c'est ce qu'on regardera voilà bah écoutez d'ici là je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve vendredi prochain 18 heures pour une nouvelle vidéo 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 1 2 1 2